... Compte rendu de la 72e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé, c'est vendredi 7 octobre 2022, par visioconférence, la 72e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la prise en charge humanitaire des déplacés dans les provinces de Maïndombe, Kualou et Kwangou. Les conflits Yakateke, qui couvrent depuis plus d'un mois dans les territoires de Kouamout, a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Cette situation inacceptable vient troubler la paix entre communautés qui ont toujours vécu en harmonie. Au-delà des efforts louables déployés jusque-là, à la fois par les autorités provinciales et celles du gouvernement central, d'autres défis demeurent, notamment la sécurisation de la route nationale numéro 17. Le président de la République a aussi tenu à lancer un vibrant appel au calme à l'ensemble de la population du Grand Bandoundou, qui l'exhorte à redoubler des vigilances pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit. Le président de la République a, en outre, encouragé le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, d'activer rapidement un plan de gestion des flux migratoires et impacts sociaux comme réponse rapide et efficace pour une prise en charge d'urgence. Il a été aussi chargé de lancer sans délai une campagne de solidarité nationale en mettant à contribution la société civile pour la sensibilisation de la population à cultiver la paix dans ses coins de la République. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, affaires coutumières. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, les ministres de la Défense nationale, à travers leurs services spécialisés sous les supervisions du Premier ministre, ont été chargés de documenter des faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements partout de l'ordre public. Deuxième point de la communication du Président de la République, de la rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'État de droit. Le Président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que, loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste à basse sourdie, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait s'est mobilisé pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du Président de la République. Le Président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Sans enfreindre l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, qui, bien plus qu'un droit exclusif pour le magistrat, est une garantie reconnue pour les justifiables d'avoir une justice impartiale. Le Président de la République a chargé la ministre et l'État ministre de la Justice et garde de Sceaux de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale du cadre de concertation prévue à l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes et de solutions rapides. Autant que l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice est appelée à jouer son rôle de manière efficace, il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau. Troisième point de la communication du Président de la République, de la délivrance des documents rélevants de l'autorité de l'État. La construction d'une administration publique dynamique est un pilier majeur du renforcement de l'autorité de l'État et par ricochet du développement de notre pays, a rappelé le Président de la République. Aussi, l'un des indicateurs d'une administration dynamique est la promptitude de ses actions et interactions dans ses rapports avec les usagers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est donc inadmissible que la délivrance des documents qui matérialisent l'autorité de l'État, passeport, imprimé de valeur, titre académique scolaire, les documents rélevants de l'identification, permis de conduire, etc., deviennent une question des mois, voire des années. Pour ce faire, le Président de la République a chargé les membres du gouvernement, chacun en ce qu'il concerne, d'agir avec diligence pour qu'avant la fin de cette année 2022, des options claires soient levées en vue d'une solution durable à ces problèmes qui est une cause des graves inquiétudes nationales. Dans les mêmes sens, le Président de la République a encouragé le Premier ministre à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la responsabilité de la production de tous les imprimés des valeurs puisse revenir de manière définitive et exclusive à l'hôtel de monnaie de la Banque centrale du Congo. Dernier point de la communication du Président de la République, de la nécessité de renforcer les activités du service national et de les étendre progressivement à d'autres provinces. Le Président de la République a rappelé que depuis sa relance, le service national a produit plus de 6 000 tonnes de maïs à Kanyamakassé, c'est dans le Heuleman et l'Ovo dans le Congo central et travaille pour en produire au moins 10 000 tonnes à la fin de l'année 2022. Ainsi, le service national approvisionne régulièrement les cantines de militaires en farine de maïs, contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Le Président de la République a précisé que le service national a récruté plus de 3 000 jeunes qui, pour la plupart, étaient des délinquants considérés comme des perdus de la société. Ces anciens délinquants sont devenus des bâtisseurs. Ils ont pu retrouver une identité, une fierté et une considération pour la nation. Les activités du service national participent tant soit peu à l'amélioration de la sécurité alimentaire, notamment par la stabilisation de prix des certaines denrées, à l'amélioration de conditions des vies de population en général et des militaires en particulier, à la construction des infrastructures et équipements d'utilité publique, à la réintégration sociale des jeunes délinquants et à l'amélioration de la sécurité dans les villes par une insertion professionnelle et sociale réussie de ces jeunes. D'où a-t-il insisté la nécessité de renforcer les dites activités et de voir le service national s'est déployé à travers toutes les provinces de la République dans le meilleur délai. À la suite du président de la République, le premier ministre et chef du gouvernement a d'une part fait part de la poursuite du dialogue avec le bon syndical de médecins et d'autres professionnels de santé à Bibois et de la nécessité de faire aboutir ces processus dans le cadre du dialogue social. Et d'autre part, il a fait l'économie du programme de développement local de 145 territoires qui atteint son point culminant. pour ce qui concerne le programme de développement local de 145 territoires, celui-ci est rentré dans une phase décisive de sa mise en œuvre avec la signature cette semaine de contrat de marché entre la CFF et les sociétés congolaises qui ont gagné les différents contrats. Le président de la République a, à la suite du Premier ministre, donné spécialement la parole à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement du RAUD, qui a fait le point au Conseil du déroulement des travaux de la pré-COP 27 qui se sont tenus du 3 au 5 octobre 2022 à Kinshasa, à la suite de travaux des scientifiques qui ont eu lieu en septembre au dernier et en Gambie. Cette réunion ministérielle qui a connu la participation de plus de 53 pays et de plus de 308 experts venus de quatre coins du monde et de cinq continents avait pour objectif de préparer la réunion de la 27e conférence de parti proprement dite prévue au mois de novembre prochain à Charmelsher en Égypte. En marge de ses travaux, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable a eu des échanges en bilatéral, notamment avec John Kerry, l'envoyé spécial climat du gouvernement américain avec qui il a été question de la mise en place effective du groupe de travail entre les deux pays comme annoncé lors de sa visite par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Avec le Brésil et l'Indonésie, il a été question de sceller les partenariats entre les trois États pour la préservation des différents bassins. De ses travaux, il en ressort la demande pressante faite aux pays pollueurs de tenir leurs engagements. La vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable a conclu son propos en rappelant qu'elle a tenu de ses travaux à consolider la position de la République démocratique du Congo comme pays solution aux changements climatiques. Deuxième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif aux points d'information. 1. État et administration du territoire Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur décentralisation sécurité affaires coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste principalement dans les deux provinces sous état de siège mais aussi des opérations et de la situation sécuritaire dans le grand banc d'une doute de manière générale et particulièrement dans les territoires de Kouamout. Dans la semaine qui s'achève l'état d'esprit de la population a été dominé entre autres par la satisfaction de celle-ci et au sein des unités des forces armées de la République démocratique du Congo après les nominations intervenues dans la direction de nos forces armées. La Calmi observée ces derniers jours entre les communes notés Iaka étaient que dans la province du Maïndombé l'ouverture le 3 octobre 2022 par le premier ministre des travaux préparatoires de la 27e conférence de Nations Unies sur les climats. Poursuivant sur ces chapitres de points d'information le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans l'est les opérations militaires se poursuivent contre le groupe armé et les forces négatives afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. A l'ouest la situation de Kwamut dans la province du Maïndombé sous contrôle les forces des défenses et des sécurités et celle-ci s'organise pour le ratissage en direction du sud vers la province du Cuidou. Abordant le volet sanitaire, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation de la COVID-19 qui reste maîtrisée à la semaine épidémiologique 39 avec une létalité tournant autour de 1,5% et les autres statistiques. Il a rappelé le message du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention appelant à la vigilance, au respect des mesures barrières et évidemment à la vaccination. Poursuivant son propos, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil à la suite de l'introduction du Premier ministre de l'atténue en cours du second atelier résidentiel portant sur la réactivation des avantages sociaux de médecins et des autres catégories de son secteur. Ces assises se tiennent depuis le 5 octobre 2022 à Bibois sous l'impulsion du Premier ministre et chef du gouvernement et la supervision du vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public qui coordonne la commission socio-culturelle du gouvernement afin de rencontrer les révendications du secteur. En outre, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont aussi porté à la connaissance du Conseil des révendications spécifiques des autres catégories de la santé de nos médecins qui ont réclamé la prise en compte de leur liste à la mécanisation au salaire pour le quatrième trimestre 2022. Le Conseil de ministre a pris acte de cette note d'information et le ministre de la Santé a été encouragé à poursuivre les discussions afin de faire aboutir dans les meilleurs délais les discussions en cours avec les médecins ainsi que les autres catégories qui y sont liées. Rapport intérimaire du processus d'identification biométrique des agents de carrière des services publics de l'État. Le vice-premier ministre et de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public a indiqué que lors de la 52e réunion du Conseil de ministres tenue les 6 mai 2022 le président de la République chef de l'État avait chargé son ministère à finaliser la constitution du 6ier des références de l'administration publique FRAP afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiante en effet l'identification biométrique de tous les agents et fonctionnaires de l'État est une urgence sur le plan stratégique économique et social elle favorisera le recrutement rationnel réduira l'enseignement du trésor public et garantira la qualité de la dépense publique cette identification s'est fait suivant une approche progressive participative et transparente avec la parfaite implication de tous les services publics de l'État concerné sur 74 services publics sont trop concernés 63 administrations sont déjà identifiées 9 services sont en cours d'identification tandis que 2 sont en attente le vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public a aussi fait part au conseil des contraintes auquel il fait face pour que le gouvernement s'y penche pour ainsi renforcer le processus de pilotage pour ainsi renforcer les pilotages de ces processus d'identification Il a annoncé la clôture des opérations d'identification biométrique au niveau central au 30 octobre prochain et les lancements des opérations d'identification biométrique en province et des entités territoriales décentralisées pour le lundi 10 octobre 2022 Les conseils ont pris acte de cette note d'information Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien de construction de la voirie dans la ville province de Kinshasa Le ministre est d'état ministre des infrastructures et travaux publics a présenté les avancées considérables enregistrées sur les chantiers des projets particuliers réalisés et en cours de réabilisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers ainsi que la lutte anti-érosive à Kinshasa et dans certaines provinces du pays Ces rapports globalement satisfaisants a pris en compte les chantiers de projets en cours financés par les trésors publics ceux en partenariat public-privé et ceux réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds Les conseils ont pris acte de ces rapports A son tour le ministre est d'état ministre du développement rural a fait le point sur la mise en oeuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives Le ministre est d'état a motivé la nécessité de voir la nomenclature de droit taxé rédévence à percevoir par les services nationales de coopératives et organisations paysannes au profit du trésor public être reprise dans le projet de loi des finances 2023 dans l'objectif d'organiser rapidement les secteurs coopératifs dans notre pays de ces fait il a présenté au conseil le projet de la dite nomenclature qui reprend quatre points principaux actes à savoir la taxe sur les matriculations d'une coopérative la taxe sur la délivrance du certificat d'agrément d'une coopérative les amendes transactionnelles etc. l'insertion dans le budget de l'état de l'exercice 2023 mettra un terme à la dichotomie engendrée dans l'exécution des dispositions du traité relatif à l'OADA à l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives ainsi que la constitution de la république démocratique du Congo aussi devra-t-il permettre à la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des Gérades de déterminer l'assiette des calculs et les taux d'imposition de fixer les modalités de perception de ces droits taxes et rédévences et ce suivant le principe constitutionnel pas de taxes sans loi le conseil a pris acte de sa note d'information au point 7 sur ces chapitres de points d'information le ministre des finances a présenté au conseil le plan de rationalisation des charges non fiscales pour fin septembre 2022 qui constitue un repère structurel pour la troisième revue du programme économique conclu avec le fonds monétaire international en cours de préparation la première phase de ces plans concerne quelques actes encadrés par carton services d'assiette à savoir les affaires étrangères et coopération internationale communication et médias enseignement supérieur et universitaire tourisme agriculture pêche et élevage autorité de régulation de postes et télécommunications environnement et développement durable culture et art emploi travail et présence social sport et loisirs justice et garde des sauts transport et voies de communication le ministre des finances a précisé que la rationalisation vise entre autres à présenter le droit taxe et rédévance du pouvoir central à éliminer ou devant subir une augmentation des taux et ce à fusionner à élaborer une nouvelle nomenclature nouvelle présentation qui remplace la présentation actuelle et à définir le terme des références avec l'appui de l'assistance technique du FMI sur la synthèse de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux recettes encadrées par la DGRAD afin d'aboutir à l'élaboration du Code général de recettes non fiscales le Conseil a pris acte de cette note d'information recommandation phare issue du deuxième forum africain sur l'exploitation minière à Addis Abeba le ministre de l'Industrie a informé les conseils des recommandations phares pour la République démocratique du Congo formulées à l'issue du deuxième forum africain sur l'exploitation minière tenue à Addis Abeba il a signalé que ces forums étaient organisés autour du thème la vision minière africaine à l'ère de la transition énergétique verte et de la numérisation des filles et opportunités à la suite de ces assises des recommandations ont été formulées pour la République démocratique du Congo notamment celles liées à la nécessité pour les états membres de l'union producteurs de minerais et métaux stratégiques verts de ratifier les statuts du centre africain de développement minier de ces points de vue la République démocratique du Congo devrait saisir cette opportunité au regard des avantages comparatifs qui vont avec les dix centres et être parmi le premier à ratifier les statuts relatifs aux questions de transition énergétique le Conseil a pris acte de ce rapport deux autres rapports qui concernent le ministère de l'intégration régionale le ministre de l'intégration régionale a présenté deux rapports au Conseil le premier a porté sur l'état d'avancement des préparatifs de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa à ses propos il a indiqué que le taux global d'exécution des travaux est à ses jours satisfaisant sur tous les chantiers suivant les explications fournies par les services habiletés notamment au cours de la visite de terrain effectuée par le premier ministre chef du gouvernement et les délais des livraisons de tous les ouvrages est approximativement estimé à la fin du mois d'avril 2023 quant au village d'athlète l'option de l'université de Kinshasa a été confirmé le second rapport a concerné la troisième session de la grande commission mixte entre la république unie de Tanzanie et la république démocratique du Congo en vue de matérialiser la volonté exprimée par les deux chefs d'état ces assises ont été organisées à Dar es Salaam à l'issue des travaux les partis ont conclu et signé un mémorandum d'entente en matière des défenses par les ministres et des défenses des deux pays respectifs les partis ont aussi établi une feuille de route pour des actions à réaliser pendant une période en indiquant les ministères sectoriels concernés le conseil a pris acte de ces deux rapports et pour clôturer et pour clôturer ces chapitres de point d'information le ministre des sports et loisirs a présenté au conseil les rapports finales des états généraux des sports organisés à qui sont tous du 29 août au 3 septembre 2022 sous le haut patronage du président de la république ces assises ont permis à la centaine de participants de réfléchir sur les voies et moyens pour élever ces secteurs de la vie nationale et les rapports qui en ressort constituent les boches sur base des indicateurs réels d'acheminement vers les développements à court, moyen et long terme du sport congolais le ministre des sports et loisirs a clôturé son intervention en réitérant l'une des recommandations des participants relatives à la mise en place d'un observatoire national de suivi et d'évaluation de l'application des résolutions dites de Mwela en vue de la professionnalisation de la pratique du sport dans notre pays les conseils a pris acte de ce rapport au troisième chapitre du conseil de ministre et de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 75e réunion tenue le vendredi 30 septembre 2022 au quatrième chapitre du conseil des ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier situation des finances publiques le ministre de finances a informé les conseils des performances enregistrées ces derniers mois dans la gestion des finances publiques en effet le recette mobilisée au mois de septembre 2022 a été de l'ordre de 1800,5 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1461,4 milliards de francs congolais soit un taux de réalisation de 123% la performance des régies financières s'est raffermie davantage dans la perspective de l'atteinte de leurs assignations mensuelles les recettes cumulées du premier au 30 septembre 2022 ont affiché 14 807,7 milliards de francs congolais ce qui représente 133% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à septembre 2022 attendues à 11 150,3 milliards de francs congolais et 101% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais avec ces chiffres le gouvernement vient de dépasser les assignations budgétaires prévues pour l'exercice 2022 la situation cumulée par les régies financières indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 130% pour la DGI 86% pour la DGRAD et 62% pour la DGDA en ce qui concerne les dépenses les chiffres provisoires indiquent pour le mois de septembre 2022 un total de 1863 milliards de francs congolais contre 14 540 milliards de francs congolais en cumul annuel ces dépenses ont été marquées entre autres par des paiements importants au titre et des subventions principalement les paiements des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières et deux mois de paiement des rétrocessions aux régies financières le paiement de 60 millions des dotations à la commission électorale nationale indépendante ce qui porte à ce jour la somme totale versée à 345,8 millions de dollars américains en ces compris 47 millions de francs congolais de la septième dotation décaissée en ce début du mois d'octobre les dépenses sécuritaires impérieuses les dépenses d'investissement représentant 10% de toutes les dépenses en cumul annuel la trésorerie de l'état présente un solde excédentaire provisoire de 26 milliards de francs congolais à fin septembre contre 630 milliards de francs congolais en cumul annuel sur un autre chapitre le ministre des finances a informé les conseils des conclusions de la récente évaluation mutuelle avec le groupe d'action financière Gafi du dispositif anti-blachement des capitaux et financement du terrorisme de la république démocratique du Congo notre pays est en sous-surveillance renforcée il a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer l'exécution du nouveau plan d'action agréé par le groupe d'action contre les blanchiments d'argent en Afrique centrale GABAC dans les délais impartis cela a été formalisé par un courrier officiel adressé au groupe d'action financière le ministre des finances a été complété à ses propos par le ministre d'état ministre au budget après débat et délibération ces dossiers a été adopté par les conseils dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de deux projets de texte 1 projet de loi portant prorogation de l'état de siège la ministre et d'état ministre et de la justice garde des Sceaux a présenté au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prennent en cours les 17 octobre 2022 l'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures en permettant aux forces armées de poursuivre des actions d'envergure sur terrain en vue de restaurer la paix la sécurité et l'autorité de l'état dans cette partie de la république démocratique du Congo après débat et délibération ces projets de loi a été adopté 2 projet de décret portant gouvernance budgétaire le ministre est d'état ministre du budget a fait l'économie du projet de décret portant gouvernance budgétaire en république démocratique du Congo l'application de ces textes a-t-il expliqué permettra de renforcer la discipline budgétaire d'asseoir l'approche budgétaire basée sur la performance au moyen du budget programme et d'organiser la déconcentration de l'ordonnancement en responsabilisant davantage les acteurs des gestions le présent projet de décret a le mérite d'expliciter des réglementés les modalités des mises en oeuvre des innovations induites par les prescrits de la loi numéro 11 bar 011 du 13 juillet 2011 relatifs aux finances publiques il s'agit respectivement de la gestion des risques budgétaires de la conférence des performances du cadre d'exécution budgétaire à mon programme de la gestion publique axée sur la performance et de la régulation budgétaire après débat et délibération le conseil de ministre a adopté ce projet de décret commencé à 13h la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h42 je vous remercie le conseil m m Sous-titrage ST' 501